et salut à tous et bienvenue de retour sur booster à la chaîne ici Marek et Shadow qui s'amuse comme un gamin qui fait des bêtises et donc on se retrouve pour cette deuxième partie d'ouverture d'un display complet de gatecrash donc insurrection en chinois en contrepassant et donc bah n'hésitez pas à aller voir la première partie de cette vidéo où les parties précédentes voilà c'est la deuxième partie donc il n'y en a qu'une pour le moment mais en tout cas d'aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vu puisque tout simplement on risque de spoiler et puis même c'est plus sympa de voir toutes les parties à la suite et donc voilà donc on continue avec 9 boosters donc là on arrivera à la moitié de la boîte et donc il restera deux parties pour terminer et bah vas-y je te propose de commencer bah non bah vas-y celui-ci on l'a déjà donc tu peux le défoncer donc effectivement on va tenter sur l'ouverture complète d'avoir un booster de chaque illustration en bon état et moi je suis c'est là que j'ai la gaussière à l'ouverture parfaitement bien non et ça se passe toujours de la même manière mais allez c'est parti il est bien aussi c'est une bonne petite orzo avec extorsion le rat enfin le ratata zombie zombie tata zombie tata gargouille comme mon ventre est-ce que vous pouvez me sauver s'il vous plaît ça y est c'est la rare elle jolie c'est celle-ci et la rare ce sera alors lui justement je vous parlais dans la partie précédente de l'espèce de patron blanc qu'il n'avait rien pour chaque couleur lui c'est le même mais en noir j'irai je pense à la fin de cette vidéo entre la partie 2 et 3 voire le nom de pouvoir vous me dire tout simplement j'ai oublié mais ouais ils sont assez sympa ils sont surtout bien en multi joueurs parce qu'ils ont des effets qui affectent tous les joueurs si je dis pas de bêtises donc c'est plutôt mieux de les avoir en ça ça va rien dire c'est plutôt mieux de les jouer en multi joueurs donc attends je vais juste faire ça et on va mettre ça ici voilà alors pendant que tu l'ouvres je vais regarder justement sympa c'est une bonne idée il veut pas s'ouvrir correctement c'est fou ça je vais juste l'ouvrir dans la longueur et tout regarde ça quoi la chaîne désintègre c'est tellement triste alors la rare elle s'appelle alors voilà ce sont des primordiaux donc un primordial des primordiaux oui d'accord donc c'est là c'est le noir et l'autre c'était le blanc quoi d'accord et ça c'est une très bonne petite euh... Valkyrie non ? Comment ? Valkyrie peut-être ? Ouais en fait elle chevauche une baisselle parce que je crois que c'est une voile initiative ou une voile scélérité bah oui on voit les ailes derrière ouais ouais elle est vraiment très sympa elle se tient bizarrement je trouve mais ok qu'est-ce t'as brouh on t'en veut une ? oh le vieux poulet quoi ouais c'est un poulet gorille c'est un poulet gorille ouais joli un petit prisme une porte sur une frayeur tu te dis oh et non ce n'est pas un shopland et on aura juste derrière pour la rare c'est un monsieur simique c'est un patron simique qui permet de voler des créatures alors je crois que c'est un truc du style oui ça c'est Aurélia tu vas mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature il y a une folle une forêt parfait donc tu vas mettre en fait un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature et tu prends le contrôle d'une créature non il a l'évolution et tu peux transférer l'un de ses marqueurs sur une créature adverse et t'en prend le contrôle tant qu'il est sur la table c'est un truc du genre d'accord voilà plutôt ok quoi donc un booster que je vais éclaté enfin je vais éclaté enfin c'est ce qui s'est passé mais c'est vrai toi aussi tu l'a éclaté non non je l'ai pas éclaté regardez il est déjà ouvert il est légèrement ouvert il a mal été scellé sûrement oh donc peut-être que il y a un truc génial dedans regarde ça je peux le déceler d'ici même bah c'est parfait c'est à dire qu'il va l'ouvrir en boignoteur allez c'est parti oh oui il est cool aussi c'est pareil 1-3 évolution avec la portée je pense c'est le c'est je sais plus combien t'appelles mais il est cool c'est vraiment une galère monceau un sanglier un nomencule une porte un griffule il faut trop marier quoi c'est des seuls c'est simique un gobse première unko donc une zymir deuxième indique de la citerène qui est une carte qui est utilisé dans les jeux à combo dans certains jeux à combo et la rare ce sera jean j'enri papa j'ai oublié son nom encore une fois c'est il est super sympa c'est une petite a1 pour deux et dès qu'il choque une blessure en fait tu peux péter un permanent c'est mignon parce que bon il n'est qu'une a1 quoi oui donc vous le posez sur la table et votre adversaire a peur d'attaquer parce que vous bloquez avec et vous pouvez niquer un permanent quoi donc c'est c'est pas mal son nom m'échappe pas mais son nom à lui m'échappe en tout cas oh alors ça c'est cool ça c'est un c'est un jeton qui est le jeton qui est produit par une carte mythique qui s'appelle l'ange du pacte de mort et en fait c'est quand l'ange du pacte de mort meurt vous mettez ça sur la table et en fait il a le pouvoir de leur animer d'accord voilà par contre il faut qu'ils survivent quoi c'est ça et ça c'est un je crois que je l'ai même pas en français quoi je crois que je n'ai jamais pioché donc ça c'est un jeton plutôt rare qu'on va le mettre ici oh yeah c'est parti crisseur de la basilique bonne petite carte extorsion j'ai pas mal joué extorsion donc c'est pour ça que je connais plutôt les cartes hors oeuvre quel sérieux tu l'avais beau merde non non celui-ci c'était défoncé bah j'ai réussi à à peu près le sauver il avait mis en haut mais bon bon c'est pas on regardera à défaut de mieux je sais plus j'en suis alors une clé d'or zove donc ces fameux artefacts qui vous donne du mana de la couleur de votre choix et en rare on aura servitude immortelle qui est une bonne petite carte qui vous réanime vos créatures qui peut être sympathique aussi je te laisse prendre celui-ci niveau des rares on n'a rien de complètement dingue pour l'instant il nous reste encore cinq boosters celui-ci compris c'est cool en fait il m'ouvre mes les boosters franchement c'est s'il a été fait pas rêver c'est un truc du style détruiser la créature attaquante ou bloquer un truc comme ça j'ouvrirai les trois derniers tiens ouais très bien c'est pratique faut qu'on fasse ça plus souvent ouais mais c'est plus marrant les ouvrir devant la je peux pas tenter les ouvrir après bah j'essaye j'essaye et la rare ce sera babé où ce papa encore une fois je crois que lui en fait il vous permet de de faire que vos terrains d'un certain type produire d'autres couleurs c'est un truc comme ça je crois que c'est lui en fait genre tu tu le joues tu dis par exemple je sais pas moi bleu et du coup tous tes terrains peuvent faire du bleu ou alors oui c'est un truc comme ça je crois donc que tous tes terrains y compris ceux qui sont pas bleu de basse quoi oui bien sûr mais par contre ils peuvent produire et le bleu et leur couleur de basse oui bien sûr ils peuvent produire une nouvelle couleur d'accord tous tes terrains deviennent bicolore je crois que c'est ça l'idée je me trompe peut-être mais il me semble que c'était qu'est-ce que c'est lui ? Ponyta Soporific oh Mimigal ça c'est il y en a pas un avec une cape The Rwark oui si tu veux pourquoi pas là c'est chaud par contre Lédiator pour Lédiator quoi T'es batté ça ? Oui allez allez on va dire que c'est bon Tignon et Kikli Ah non d'accord Ah là on a Dracaufeu Oui Oh non mon avis c'est bon Ah ça doit être Cressélien en haut là-haut Euh Betochef Oh oui oui si tu veux oui Ah Là on a Ah c'est chaud là Ah si Tranchodon Tranchodon ouais Dracolos Ouais on va dire Bon bah Abo forcément Ou c'est Vipère plutôt Vu que c'est une Vipère D'ailleurs c'est une bonne carte d'ailleurs Et C'est Ténéfix Oui en effet bien joué Et donc c'est une petite carte Je sais plus ce qu'elle fait Je crois que vous pouvez ramener une carte un peu aléatoirement de votre deck et la mettre en jeu Enfin c'est rien de fou Allez Maintenant que je suis face à la caméra J'ai plus le droit à l'erreur Faut que j'ouvre Proprement C'est le cas celui-là ? Ah c'est un de ceux Qu'on a pas tant réussi à ouvrir correctement Et pourtant J'ai essayé un certain nombre de fois sur celui-ci Mais celui-là il veut pas En même temps il est dégueulasse donc Alors Grenous Rhinophéros Onflex J'en étais sûr Je cherchais Il ressemble pas mal avec ses langues aussi Oh là On a pas la peine Cisayox Il a une pince Oui d'accord Aucine idée Un indicateur Il y a deux grosses là Oui pourquoi pas en effet Ne neuf parce qu'ils sont trois Ça n'a aucun sens La pauvre En fait tu pourrais dire Attends M'arrête Fais les défiler et tu vas bas Alors vas-y Parce que celui-là c'est pas une créature mais on s'en fout Si 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 Ça peut être Ça peut être un abo tu vois Ouais on va dire Alors, Métamorphe... Bien joué, bien joué ! Métamorphe... C'est une illustration d'ailleurs. Oui, en effet. Métamorphe... C'est pas Gideon, ça ? Pas du tout, c'est... C'est Ral Zarek ! C'est aussi un Alpen Stoker. Que l'on retrouve en Dragon's Maze. Non, c'est une carte normale. Je ne sais plus ce qu'elle fait, mais je crois qu'elle le transforme. Ah si, regarde l'illustration. Attends-toi-y, il y a un petit moment. Tu vois que ce sont des créatures lambda, mais qui sont en mode ultra géant. Oui, d'accord. En gros, tu payes X plus 2 et toutes vos créatures deviennent X plus 6 à la fin du tour. Ah oui, d'accord. Très beau, hein. Très joli petit bosquet avec un limon ! Bon, elles sont les bonnes cartes, là ! Elles sont les mythiques ! Si vous saviez ce qu'il a dit... Censurer, quoi, direct. Ah bah oui. Youtube, take down de la chaîne, hein ! Oh non ! A cause de toi, putain ! Là, il est à peu près correct. Ah ouais, c'est bien, ouais ! Tu le reviens un peu à l'arrache, mais ça va. Allez, c'est parti ! Un crisseur, un duro ! Ah bah non, ce fera le tôt, hein ! Forcément ! Métamorphe ! Métamorphe ! Ah, ratataque ! Non, c'est... Ah, je sais ! C'est quand elle morde ! Oh ! Dans le sac poubelle ! Oh ! Métalos ! Oui, pas bête, en effet ! Métamorphe, on va dire... Euh... Quenton ! Psycho-Quatt, non ? Ah, t'avais dit Tino et Kiki ! Exactement ! Axoloto ! Avec la tête un peu... Ouais, vite fait ! Marès, moi j'aurais dit, puto ! Bah non, j'ai déjà dit, Marès ! Ah, pardon ! Oh, c'est bien, c'est un malade dite dans les rangs ! Ça dit que tous les jetons de créatures gagnent moins un moins un ! D'accord ! C'est genre 8, quoi ! C'est franchement une carte de 8 ! Et derrière, on aura... Un jeton ! Un jeton, bah super ! Mais la rare, c'est la rare que je veux voir ! Un terrain ! Oui, une île est super ! Oh, on a une folle, du coup ! C'est très cool ! Et ce sera... Euh... Je sais plus ce qu'il fait, c'est un rituel, qu'il vous fait des trucs avec le cryptage... Parce que c'est un truc... Pourquoi tu fais ça ? Bah je sais pas, et en fait, si tu veux, il y a une sorte de vieux zoom en plongée sur la tronche du mec, et ça m'a fait... Ouais ! Donc, ouais, bah écoutez, c'était pas une partie... Ah oui, c'est vrai qu'on a fini, mince ! On a rien ouvert de fou, à part ce magnifique jeton ! De l'ange du pacte de mort ! Mais en rare, on a rien ouvert ! Regarde ça, quoi ! 11 minutes ! On a ouvert... On a ouvert une forêt... C'est pas mal une forêt folle, en fait ! Après, c'est peut-être pas la plus jolie, mais elle est sympa quand même ! C'est une forêt folle, c'est toujours mieux que ça, quoi ! Non, franchement, au niveau des rares, on n'a pas à faire grand-chose de vraiment exceptionnel ! Et bah dans ce cas-là, ce qu'on fait, on prend ça et... Ah, peut-être pas quand même ! Mais voilà ! Bah écoutez, c'était la deuxième partie, un peu temps mort, on avait fait une super première partie ! C'est-à-dire qu'on a ouvert qu'une seule mythique, donc c'est plutôt bien, on va ouvrir le reste par la suite ! Ouais ! Sauf si ça fait comme la dernière boîte ! Sauf si ça fait comme la dernière boîte, bien sûr ! On a ouvert une boîte 3 mythiques, quoi ! À se tirer une balle ! Donc, on vous retrouve tout de suite pour la troisième partie de cette ouverture de Display Kate Crash en chinois ! Allez, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 !